Musique Mesdames et messieurs, il est à 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir, les titres c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, les charges du procureur de Tamba, le maître des poursuites enfonce le pur, 24 membres du cortège d'Issasal ont été arrêtés, l'avocat du peuple faisait face à la presse ce matin. Le film des événements raconté par les journalistes qui faisaient partie du convoi du pur, il confie avoir vécu l'enfer à Tamba Kounda, le Saint-Pix condamne cet acte qu'il qualifie de barbare, le syndicat exige toute la lumière sur cette affaire. Mais qui sont les hommes qui assuraient la sécurité du candidat Isassal ont-ils été formés pour ce genre d'activité ? Ont-ils les outils nécessaires pour faire face à ce genre de situation ? Enquête à suivre dans ce 20h. Mais est-ce que cette violence a un rapport avec le manque de dialogue entre le chef de l'État et son prédécesseur ? Doivent-ils obligatoirement se rencontrer avant la fin de la campagne ? Aperistes et libéraux donnent leurs avis dans cette édition. Voilà pour le sommaire de la première partie de ce journal. Bonsoir à tous, le procureur du tribunal de grande instance de Tamba Kounda a fait face à la presse ce matin, selon Demba Traoré, des pistolets, des armes blanches, des bombes et on va dire même un nombre important de poignards ont été saisis. Il confie en outre que les 24 membres du cortège d'Isassal ont été interpellés et reconduits à Tamba Kounda. Le maître des poursuites soutient en outre que le véhicule suspecté dans l'accident qui a coûté la vie à un jeune a été retrouvé dans le convoi du candidat du PUR avec des traces indiquant son implication dans les faits. Nous l'écoutons au micro de Moustapha Sou, notre correspondant permanent à Tamba Kounda. Les responsabilités seront situées. A ce propos, les premiers éléments fournis par l'enquête confortent la thèse avancée par les renseignements puisque l'a obtenu. En effet, les certificats de genre de mort établis par le médecin RIC fait état de quatre plaies corporelles provoquées toutes par armes blanches et l'homme de l'art concluait que la mort d'Ibrahimou Dioub serait consécutive à une hémorragie interne suite à une plaie pénétrante postérieure du thorax. Par ailleurs, sous la direction du commandant de la Légion de Gendarmerie Est, la compagnie de Gendarmerie de Backel, un détachement du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARSI basé à Kidera et un détachement de l'escadron de surveillance et d'intervention SI situé à Backel, interceptait le convoi. Il procédait à l'identification de tous les membres de la sécurité rapprochés du candidat du PUR, à des fouilles corporelles ainsi qu'à une visite sur les véhicules. Il découvrait ainsi un pistolet factice et des anneaux blanches composés de machettes, un nombre important de poignards, des battes de baseball, des bombes à gaz, des matraques, entre autres. La liste n'est pas exhaustive. Les 24 membres du cortège de la sécurité ont été interpellés, reconduits à Tambacunda et ils seront mis à la disposition du commissariat urbain pour la continuation de son enquête. À l'instant, les précisions du procureur qui faisait face à la presse, les journalistes qui ont subi les foudres des détracteurs du PUR ont raconté leur calvaire. Le bus qui les transportait a été caillassé avant d'être brûlé par des manifestants. Plusieurs blessés ont été dénombrés. Ils sont rentrés à Dakar tard dans la soirée d'hier suivant leurs témoignages avec Maguette Soiré Diallo et Papicha. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette journée macabre. Tout a commencé quand le jeune Ibrahim Diop a été poignardé à mort suite aux affrontements entre les militants de Beno Bokoyakar et ceux du PUR. Les journalistes, pris à partie par les manifestants, témoignent. C'est parti d'une banale histoire d'affiches, de tracts. Et à partir de ce moment, tout a dégénéré. Il y a eu des échanges de coups, d'injures. Des machettes sont sorties, des barres de fer. Il y a eu des jets de pierre. Mais tout cela s'est passé en un laps de temps assez rapide. Nous, les journalistes qui étions sur place, on a à peine eu le temps de prendre quelques images. Parce qu'étant donné que notre sécurité n'était pas assurée, parce qu'il faut rappeler qu'en un moment donné, les militants de Beno ont essayé de s'en prendre à la presse. Ça aussi, je tenais à le préciser. Donc, en un moment donné, la presse a été visée. Et c'est à ce moment que la garde rapprochée du PUR est intervenue. Nous, on voyait les jeunes qui arrivaient avec des machettes, des barres de fer à Jakarta. On les voyait venir, des jeunes qui étaient, voilà, intenables. On savait qu'ils allaient nous massacrer s'ils nous trouvaient sur place. Les policiers nous avaient d'abord escortés. Mais dès qu'ils sont repartis, les manifestants étaient à un kilomètre de la caravane, très bien organisés, pour s'attaquer à nous. Blessés, leurs bus caillassés et incendiés, ils sont finalement escortés par la gendarmerie nationale jusqu'à Dakar, où une cellule psychologique les attendait à l'hôpital Fannes. On a pu se réfugier dans un dispensaire. Au début, même le vigile ne voulait pas nous laisser entrer, parce qu'il savait que les jeunes pouvaient venir et saccager tout le dispensaire. Mais à force de négociations, on a pu cacher le bus derrière le dispensaire et nous entasser à l'intérieur, donner les premiers soins aux blessés, en attendant que les premiers secours n'arrivent. Merci également à la gendarmerie pour leur réaction qui a été d'une véritable promptitude. La violence électorale s'est envenimée hier à Tamba. Ces journalistes qui suivaient le cortège du candidat du pur, Eladj Isassal, ont déploré le manque de sécurité et la terreur qui a régné ces derniers jours. Une situation que dénonce le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Le Saint-Pix exige toute la lumière sur cette affaire. Il déplore en outre le silence du ministre de la Communication, les propos à l'instant même de Bambakassé avec nos reporters sur place. Nous voulons d'abord condamner de façon très vigoureuse la tentative d'assassinat parce que c'est comme ça que nous le qualifions, qui a eu lieu hier contre un groupe de journalistes. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête dans les meilleures données et attendons que cette enquête soit menée avec célérité et dans une rigueur absolue. Nous demandons, nous mettons en garde toutes les réactions qui ont envoyé des journalistes suivant des candidats à la sécurité. Nous les mettons en garde d'assurer la prise en charge correcte et complète de ces journalistes-là, dénonçant l'inaction du ministère de tutelle. Le PUR promet de faire face à la presse demain. Son candidat a quitté Tamba Kounda dans la journée en direction de Dakar. Le parti de l'unité et du rassemblement dit ne pas comprendre cette attitude du président sortant qui, selon eux, a déjà condamné les militants du PUR. Une équipe de la DSTB était au siège de cette formation politique, mais on leur a demandé d'attendre demain lors de la conférence de presse pour apporter des précisions. En attendant, c'est la société civile qui condamne les violences notées dans la campagne électorale selon Amnesty International. Section Sénégal, ce sont les leaders qui sont responsables de cette situation. Sidi Gassama demande aux candidats de revoir leurs discours. Les éclairages d'Amandou Diyao et Béitibouf. La campagne électorale a fini d'enregistrer des scènes de violence. Bilan, trois morts suite aux affrontements entre des partisans du PUR et soeur de Beno Boc-Yakar. Amnesty Sénégal condamne ses actes et appellent au calme. Nous déplorons ces événements et nous voudrions vraiment exhorter les hommes politiques à s'adresser à leurs militants, à s'adresser à leurs sympathisants pour leur demander de renoncer à la violence, pour leur demander de respecter la différence des autres. La campagne électorale, c'est le moment par excellence où les citoyens doivent exprimer leurs différences. Nous demandons évidemment aux différents procureurs de s'autisaisir et de faire la lumière sur les événements. Que ce soit les événements de Tamba Kounda, qui constituent les événements les plus graves, ou c'est les événements qui ont eu lieu à fatigue, où il y a eu des blessés, qui ont eu lieu à Saint-Lie, où on a également eu des blessés. Que partout où il y a la violence, que la justice puisse agir. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal pointe un doigt accusateur aux hommes politiques. Pour Sidi Gassama, les candidats doivent recadrer leurs militants. La plupart de ces actes de violence sont le fait de leaders politiques. Ce que nous observons dans ce pays, malheureusement, c'est que vous avez des leaders qui décrètent certaines zones, très souvent leur fièvre, comme des zones interdites. Donc il faut qu'ils aient des leaders politiques. De tous partis, n'est-ce pas, respectent le code électoral. C'est le code électoral qui donne aux candidats à l'élection présidentielle le droit de faire campagne partout sur le territoire national. Donc décréter qu'une zone est interdite à l'adresse politique est non seulement illégale, mais c'est une attitude qui peut conduire à la violence. Donc il faut que les différents leaders se ressaisissent et arrêtent ce type de discours, n'est-ce pas, pour que la pêche puisse prévaloir. Cette campagne pour la présidentielle n'a que 5 candidats en liste, moins que d'habitude, et pourtant, elle a déjà montré des violences. Sidi Gassama renvoie les candidats au code électoral qui régit les textes sur les zones de campagne afin que les violences restent un vieux souvenir. Le forum civil condamne fermement les violences en cette période de campagne électorale. Pour son coordonnateur, il est inadmissible ce qui s'est passé à Tamba Kounda. C'est une association à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont condamné ces actes barbares et odieux qui ne sont pas dignes dans une démocratie. Donc nous appelons à l'opposition, mais également au pouvoir, de protéger, de suivre le langage qu'ils tiennent lors des campagnes, lors des meetings, mais également de protéger davantage ceux qui sont sarchés de véhiculer l'information et qui sont quand même très importants dans une démocratie, à savoir la presse. Donc les gens qui ne font que leur travail méritent beaucoup plus protection, surveillance, mais également encouragement que plutôt de les brutaliser. parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la presse constitue un élément fondamental dans une démocratie. Le coordonnateur du forum civil, pour indiquer ces affrontements, fait ses propositions. Nous sommes tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, il faut impérativement que les forces de l'ordre puissent assurer la sécurité des messes à droite sous demande. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une... que les candidats sortant ou bien de l'opposition, qu'ils soient beaucoup plus responsables et qu'il y ait une certaine équité dans le déroulement de la campagne. C'est-à-dire que ce soit les partisans du pouvoir qui tiennent des mots à l'endroit de l'opposition, que ce soit l'opposition également qui tienne certains propos à l'endroit du pouvoir. Quel que soit l'issue, quels que soient les faits qui sont à l'origine de la violence, je pense qu'il faut simplement les enrayer. Brahim Sek, inquiet de la situation, invite alors les différentes parties au calme et à la sérénité, seulement dit-il, pour arriver à une élection présidentielle apaisée. Le manque de formation est la principale cause des violences notées hier à Tamba Kounda. C'est le point de vue d'un commissaire à la retraite. Alors, doit-on dans ce cas affecter à chaque candidat une garde rapprochée composée d'éléments de la gendarmerie ? Que dire à des milices privées ? C'est au sujet de Kajor Sissé et Bélimbopou. La forte présence de milices privées mal formées dans la campagne présidentielle explique, selon le commissaire à la retraite, cette spirale de violence notée ces derniers jours, Massomba Kamara, est catégorique. Seul l'État détient le monopole de la violence légitime. Seul l'État détient ce qu'on appelle le pouvoir de coercition contre les populations. Donc l'État détient le monopole de la violence légitime. Et l'État exerce donc ce monopole par l'intermédiaire des forces régaliennes que sont l'armée, la police, la gendarmerie, etc. À défaut de faire confiance aux forces régaliennes, les leaders politiques se rabattent sur les armoires à glace pour assurer leur sécurité. M. Kamara les invite ainsi à revoir leur position. Il y a un problème de confiance entre peut-être les autres candidats et les forces de sécurité. Parce que par exemple, si vous mettez des forces de sécurité près des sièges de ces candidats ou bien que vous leur demandez de les accompagner, peut-être qu'ils n'auront pas confiance. N'est pas garde rapprochée qui veut. C'est du moins ce que semble dire le professionnel de la sécurité publique à la retraite. La constitution des villes elle est interdite au Sénégal. Mais on peut toujours faire appel peut-être à certaines maisons de sécurité privée. qui sont là, qui sont peut-être plus formés. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gros bas, peut-être que c'est des lutteurs, bien des sportifs, etc. Ils n'ont aucune formation, peut-être qu'ils sont forts, etc. Donc ces gens-là constituent un danger. Ce qu'il faudrait maintenant, il faudrait vraiment des gens bien formés. Bon, et dans ce cas-là, vraiment, il y a des structures vraiment assez bien outillées pour assurer la formation. parce qu'on ne peut pas faire de la sécurité rapprochée sans être formés. Assurer le maintien de l'ordre ou la protection d'une personne n'est point une affaire de gros bras, mais plutôt une affaire de personnes bien formées. Étape Farouest, ce qui s'est passé hier à Tambakounda. Une question dans ce journal. Est-ce que cette violence notée dans la campagne électorale a un rapport avec le manque de dialogue avec le chef de l'État et son prédécesseur ? Les deux camps se renvoient à la balle. Cependant, apéristes comme libéraux pensent que ce dialogue peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est un travail de Babacar Tambidou et Béthébouf. L'absence le plus présent en cette période de campagne électorale. Pour les violences notées à Tamba, les membres de la mouvance présidentielle estiment que l'ancien président en est pour quelque chose. Peut-être séduit à l'âge un président de la République, un ancien chef d'État, qui fait un appel à l'insurrection pour saboter les élections, pour empêcher la tenue correcte de l'élection présidentielle. Je pense que cette déclaration d'Abdoulaï Ouad a galvanisé quand même l'opposition. Des propos que certains membres du PDS ne veulent pas entendre. Pour Bocadien, le pape du Sopi n'est ni de près ni de loin mêlé à ces incidents. Comment est-ce possible ? Le président Ouad, ces candidats qui sont de l'opposition ne sont pas du Parti démocratique sénégalais. S'ils avaient écouté le président Ouad, il n'y aurait pas de campagne. Parce que là, je ne crois pas que le discours Ouad puisse faire quoi que ce soit parce que ceux qui sont en train de faire des actes de bilan ne font pas partie du PDS. Au-delà de toutes ces considérations, le sujet Ouad de Maki continue d'alimenter les débats. Une situation qui suscite cette interrogation, celle de savoir si Ouad et Maki ne devront-ils pas s'asseoir autour d'une table pour régler le différent d'une manière définitive. C'est insuétable. Si on connaît, on connaît très bien le président Maki Sal, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. Mais le parcours d'Abdoulaye Ouad, le passé d'Abdoulaye Ouad, tout le monde sait, c'est un homme de violence. Donc, nous invitons aujourd'hui les religions de ce pays qu'ils jouent le rôle jouer la médiation pour que Abdoulaye Ouad et son fils spirituel, à savoir le président Maki Sal, puissent s'asseoir pour l'intérêt de ce pays. Parce que, quel que soit Alpha, même s'il y a guerre entre deux États, ou bien plusieurs États, au finish, pour que ça se termine, il faut que ça se termine autour d'une table. Mais mieux vaut commencer par la table actuellement. Donc, si le président Maki Sal le veut, il peut y avoir dialogue. Mais quel est le sujet qui sera dans ce cas au cœur de ce dialogue ? Cette rencontre entre Abdoulaye Ouad et Maki Sal. Est-ce que Karim Ouad sera l'absent le plus présent ? Pour l'analyste Suleyman Lee, expert en communication, Abdoulaye Ouad est en train de baliser le chemin à son fils pour la présidentielle de 2024. Nous l'écoutons. L'absent le plus présent en cette période de campagne électorale où les violences notées à Tamba, les membres... ...se parlent. Je suis sûr et certain que Karim Ouad sera le sujet principal de leur discussion. Ça, j'en suis certain. Et je sais que aussi si Ouad a des garanties, il peut aller se reposer et attendre que les Sénégalais choisissent un président pour que demain qu'il puisse voir son fils fouler. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant plusieurs années, chaque fois que Karim Ouad écrit aux Sénégalais, il dit à bientôt. Dans deux semaines ou dans une semaine, je serai là alors qu'on ne l'a pas vu. Il ne faut pas croire que Karim Ouad n'aime pas le Sénégal ou qu'il ne veut pas venir au Sénégal. Il faut se poser toujours la question de savoir quelle est cette force qu'il retient d'or. Et cette force qu'il retient d'or, c'est une négociation rendement menée entre, j'en suis certain, le président Magissal et le président Ouad. C'est ce fil de dialogue qui a été rompu parce que Ouad, dans la négociation, il n'était pas prévu que Ouad revienne lors des législatives pour battre campagne pour le PDS et essayer d'imposer une cohabitation au pouvoir en place. C'est ce qui a rompu le fil de dialogue. 24 heures avant, les incidents de Tambakunda, une voiture de la gendarmerie s'est renversée dans la région de Seijou. Le ministre des Forces armées et son homologue de l'intérieur étaient au chauvet des blessés. Ils ont été transférés à l'hôpital principal de Dakar. L'accident a fait 4 morts et 12 blessés, dont 2 civils. On voit ça avec Seyna Mouniaï. Suite à l'accident de la circulation d'un véhicule de l'armée survenue sur l'axe Kolda Seijou faisant 4 morts, le ministre des Forces armées accompagné du ministre de l'Intérieur et du directeur de l'hôpital principal étaient au chevet des blessés ce lundi. Nous sommes venus rendre visite aux blessés. Nous avons constaté qu'il y en a qui sont sévèrement atteints et d'autres le sont moins. Mais dire tout simplement que nous avons trouvé des médecins à la hauteur de la tâche qui nous ont expliqué exactement l'état de ces malades. Comateux, semi-comateux, légèrement atteints ou très atteints mais toujours est-il que nous avons espoir. Augustin Tine a tenu à sensibiliser ses troupes pour plus de prudence ceci pour éviter ces accidents de la circulation. Cette fois-ci malheureusement il y a eu un accident qui nous a coûté donc 4 éléments très importants dans le dispositif. Nous disons que quand même qu'il faut n'est-ce pas plus de prudence et c'est ce qu'a toujours dit M. le Président de la République sur les routes les conducteurs nous leur demandons d'être toujours plus prudents parce qu'un accident est vite arrivé parce que c'est une machine et ça peut déraper d'un moment à l'autre. Au nom du chef de l'État Macky Sall le ministre des Forces armées a présenté ses condoléances aux familles des victimes. M. le Président de la République présente les condoléances aux forces armées donc aux forces de défense et de sécurité aussi parce que nous sommes un mais plus particulièrement au général de division au général au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Quatre gendarmes ont péri dans cet accident une lourde perte pour l'armée sénégalaise qui compte rendre un dernier hommage à ses vaillants défenseurs de la nation le mercredi 13 février à la caserne Sambadjiri Diallo. Un drame qui je rappelle s'est passé dans le sud du pays restons justement dans le sud du pays pour parler du retrait des cartes d'électeurs 300 ou 3645 sont en souffrance dans le département de Kolda un nombre aussi important à Vélingara et Médinaïr au Foula sur place Bocarcandé. Mon lieu de vote c'est Agilien So Le récipit c'est l'original ça c'est la photo Raphaël connaît bien son lieu de vote mais n'arrive pas à retrouver sa carte d'identité biométrique J'appelle la DAF là vous ne répond pas c'est pas la peine le numéro de la Cahier Je déposais une pièce bientôt deux ans et vous n'avez pas pu le retirer Raphaël ne sait plus à quel sens ouvrir il n'est pas le seul mon épouse est inscrite depuis 2017 elle est inscrite il y a un an mais jusqu'à présent elle n'a pas de carte entre 2016 et 2017 les personnes qui se sont inscrites durant cette période sont-elles celles qui éprouvent le plus de difficultés oui répond-on et le constat général au niveau des commissions de distribution attends je te remets le numéro de la DAF tu vas les appeler réorienter les citoyens mais c'est presque peine perdue le numéro sur lequel ils doivent appeler sont souvent dans le vide beaucoup de dysfonctionnements notés dans la distribution des cartes d'identité qui font office de carte d'électeur il y a un problème il y a un problème par exemple celle-là elle est inscrite depuis le où est-ce qu'on a récidé ces gens par exemple il y a la photo de l'individu mais il n'y a pas de cohérence le prénom et nom là c'est lieu de naissance vous voyez autre problème le retrait des cartes se fait au compte-gouttes en tout cas chaque jour le minimum on peut donner une carte mais la majeure partie les cartes sont là regardez par exemple les diallos ça c'est les baldes ça c'est les diallos nous on pense que ce qui concerne la commune on a fait le maximum on attend ceux qui veulent les sévères par exemple les étudiants qui sont à Dakar dans le département de Kolda 3645 cartes sont en souffrance 966 à Medine et refroid à la date du 1er février le nombre de cartes qui restent à retirer est aussi élevé à Vélingara il est 20h25 sur la 2S TV à suivre dans la deuxième partie de ce journal les mardis de l'éducation la rédaction s'arrête ce soir sur le programme initié par les femmes des communes de Niasia et d'Anampore c'est dans la région de Ziguinchor Benoboku Yakar qui a décidé d'envahir tous les quartiers de la capitale de Fano parcelles assignées les partisans du chef de l'état sortant étaient visibles à travers des caravanes et des meetings la plateforme des femmes pour la paix en Casamance déplore l'absence du président sortant lors de l'audition des candidats vous entendrez la réaction de leur porte-parole et nous terminerons avec l'analyse bien entendu de notre consultant maison pour décrypter tout ce qui s'est passé dans la campagne durant les dernières 24 heures d'abord le réseau national en bref des femmes syndicalistes du Sénégal il exige trois mois de congé de maternité après l'accouchement le Rénafouest réclame en outre des crèches dans toutes les entreprises pour permettre aux femmes de bien aléter leurs enfants cependant le réseau dit non à un congé de maternité de six mois vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions un reportage de Aïssatou Diopotal restons avec les femmes pour parler de celles qui sont en zone rurale elles ont initié un programme dans les communes de Gnassia et d'Enam Poré c'est dans la région de Ziganchor l'objectif est d'avoir plus de femmes dans les instances de décision vous pourrez suivre également Ibrahim Edjedou notamment ce sujet de Thérèse Sambou dans nos prochaines éditions ce sujet justement de Thérèse Sambou qui est donc au menu de votre rubrique les mardis de l'éducation en politique la coalition Beno Bokuyakar de la commune de FAN.E Amitié a organisé une grande rencontre en présence de la première dame et du ministre des finances on passe avec la SANA 6C Bélimboup le siège de Beno Bokuyakar de FAN.E Amitié a refusé du monde le temps d'une après-midi les femmes de la commune se sont donné rendez-vous pour discuter du bilan social du président Makissal un événement qui s'est tenu sous la présence de la première dame Devant des milliers d'invités Karim Fafana coordonnateur communal de Beno Bokuyakar est revenu sur les réalisations de son candidat au plan social Personne n'entend plus parler de coupure d'électricité en 5 ans le président Makissal a fait plus que ses prédécesseurs il pense aux femmes aux enfants aux personnes démunies voilà pourquoi tout le monde l'aime il a mis en avant la dimension sociale les bourses de sécurité sociale la CMU Makissal est vraiment le président du peuple un bilan qui n'a pourtant pas poussé les chefs de l'état à dormir sur ses l'oreillers pour Amodoba le président Makissal veut faire plus pour les Sénégalais le président Makissal n'est pas en campagne il est en train de voir l'état d'exécution des projets qu'il a lancés voir ce qui doit être amélioré et à chaque fois il saisit les ministres pour leur donner de nouvelles directives pour le bien-être des Sénégalais c'est ça un président qui se soucie des citoyens pour les responsables de la commune il n'y a pas de doute le second mandat est assuré on a un seul jour c'est le 24 février et on travaille tous pour le président Makissal et je vous rassure on aura la victoire on est tous convaincus on est tous convaincus que le président Makissal doit être réélu au premier tour mais c'est à nous je dis bien c'est à nous qui sommes là nous devons continuer de faire des choses jour et nuit pour que cette chose soit une réalité je vous remercie l'ambiance était aussi au rendez-vous au cours de cette rencontre de présentation du bilan social du chef de l'état Fatou Goel Diouf et Sohou Bebé ont mis le feu devant un public acquis à la cause du président Sorton voilà restons avec la mouvance présidentielle le mouvement Nyun Ak Yen de Tuaouan Peul a organisé une caravane pour magnifier l'action du président Sorton on en parle avec Magetsuari Diallo et Abdoulaye Ndiaye une caravane politique une caravane politique de Tuaouan Peul au Parcel Zaseni a réuni les militants du mouvement Nyun Ak Yen l'objectif est de soutenir Amadouba pour la réélection du candidat Makissal avec ce qui se passe en ce moment ce caravane a été conçu spécialement pour la réélection de son excellence le président Makissal par le biais de son ministre des finances Amadouba le mouvement a tenu vraiment une grande réunion et voudrait soutenir le président Makissal par le biais de son ministre des finances Amadouba une mobilisation réussie plus d'une quarantaine de véhicules déployés pour convoyer les militants une belle démonstration de force du leader du mouvement dans son fier pas seulement la commune de Tuaouan Peul mais je dirais les 4 C parce qu'en ce moment toute la commune autant que nous sommes nous sommes prêtes pour la réélection de son excellence le président Makissal et ce n'est pas la première fois que nous faisons ce caravane ce caravane nous le faisons depuis 2016 et ce n'est pas aussi pour la première fois que nous faisons ces meetings nous les meetings nous les avons commencés depuis 2016 nous n'avons pas attendu la veille des élections pour faire ce que nous devons faire nous avons commencés depuis 2016 et partout dans le Sénégal on a arrêté à 40 mais j'espère qu'il y en a plus parce que vous savez il y a des partisans qui n'ont même pas été invités et qui ont tenu à nous soutenir pour ce caravane la caravane politique du mouvement Nyun-Akiyen qui soutient le ministre Amdouba a pour seul objectif de réélire Makissal pour un second mandat par contre la plateforme des femmes pour la paix en casemance n'est pas tout à fait satisfait du candidat Makissal elle attendait hier le président sortant dans le cadre des auditions une rencontre qui n'aura finalement pas lieu malgré les assurances données par la cellule de communication du candidat nous écoutons Fatou Ghaï Sissé porte parole de la plateforme avec Kawa Sissé par rapport au projet d'audition qu'on a prévu avec les différents candidats officiellement retenus nous avons démarré ce projet d'audition avec Elaj Isassal le président candidat et ensuite avec Maitre Mardikényan avec ces deux là nous avons pu faire des auditions au complexe Aubert le lundi c'était au tour du président Makisal nous avons également respecté toute la procédure pour que ces auditions aient lieu le lundi 11 un responsable nous a demandé de nous présenter à 20h à la gouvernance ce que nous fûmes toutes à 7h30 certaines étaient déjà présentes nous avons fait le pied de grue au niveau de cette gouvernance pendant 4h de temps Vers 23h, passé de quelques minutes, nous avons été étonnés d'apprendre que nous ne pourrons pas être reçus en audience par le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la bonne et simple raison que son cabinet n'était pas au courant de cette audience. Ce qui nous a vraiment mis dans tous nos états. Et nous en voulons à présent à la dernière partie de ce journal pour recevoir bien entendu notre consultant maison, Sérigne Salugé, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, Sérigne, vous avez suivi tout ce qui se passe quand même, on va dire, dans la campagne électorale durant les dernières 24 heures, on va dire une campagne dominée un peu par quand même ces incendies, ces incidents, autant pour moi, qui se sont passés à Tambakunda. Le procureur de la République a fait face à la presse une sortie importante parce qu'on a l'impression qu'il enfonce encore davantage, le pur. C'est une sortie importante dans la mesure où déjà les choses progressent. Parce qu'hier, on se disait que le procureur devait s'autosaisir le plus rapidement possible, ce qui a été fait. Aujourd'hui, dans sa conférence de presse, on est au courant qu'il y a eu 24 qui sont interpellés. Mais c'est 24 membres quand même du pur. Je crois que ce qu'il faut déplorer dans tout cela, c'est les déclarations préalables de certaines autorités qui tendent à faire pencher la balance d'un seul côté. En suite de cela, il faut aussi se dire que le procureur ne doit pas simplement s'arrêter à cela. Tout à l'heure, j'ai suivi M. Bambakassé, qui est le secret général du Saint-Pix, dire qu'il y a eu bel et bien tentative d'assassinat de nos confrères. Parce que si on voit l'état de la voiture dans laquelle se trouvaient nos confrères, c'est complètement calciné. Cela veut dire qu'il y a eu tentative d'assassinat de nos confrères. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que même s'il y a eu encore des morts, il y a eu aussi tentative de vouloir donner la mort, surtout à l'endroit de nos confrères. C'est pourquoi je dis que le procureur de la République ne doit pas s'arrêter à cela. Il doit aussi, je crois, continuer ses enquêtes et essayer de déterminer ceux qui ont voulu attenter à la vie de nos confrères. Est-ce que ce qui vient de se passer à Tabakunda pourrait mettre un frein quand même à la campagne du pur ? Parce que bon, Issa Sal a décidé de suspendre pour le moment sa campagne. Demain d'air, il va faire face à la presse le matin. Est-ce que cela peut avoir des conséquences négatives sur le candidat du pur ? Bon, il faut se dire qu'Issa Sal doit être choqué psychologiquement. Il doit être sonné dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'est toujours réclamé vraiment du candidat, le candidat qui prône la paix. D'ailleurs, je crois que si vous regardez même ses affiches, symboliquement, il y a cette colombe de la paix qui montre qu'Issa c'est un homme de paix. Donc, ça veut dire que dès l'instant qu'il y a eu trois morts, venant bien sûr de chauffurer, venant de son entourage, Issa est complètement sonné. Aujourd'hui, ça se comprend qu'il suspend sa campagne électorale, mais je dis que cela ne doit être que temporaire. Parce qu'il reste encore au moins 14 jours, en tout cas presque 13 jours de campagne. Ça veut dire qu'il a encore du chemin à faire. Et le fait de vouloir suspendre sa campagne électorale à la suite de ces incidents, cela ne ferait que le desservir. Donc, je crois que cela n'est que temporaire, mais Issa doit reprendre quand même ce qui est déjà arrivé. Les gens le déplorent, mais quand même ce n'est pas une raison pour ne pas continuer sa campagne électorale. Alors, dans ce cas, on a entendu aussi Issa Salle se plaindre, vous l'avez dit un peu plus tôt aussi, vraiment de la réaction de certains leaders, accusant vraiment, peut-être même ces militants ou ceux qui sont de son côté, d'être responsables de tout ce qui s'est passé. Mais faut-il désarmer dans ce cas seulement les milices, on va dire d'un côté, ou bien faut-il désarmer toutes les milices ? Je crois qu'il faudra quand même, en tout cas, la mesure doit toucher toutes les délégations qui sont avec les candidats à cette élection présidentielle. Aujourd'hui, on a désarmé ce qui était avec les éléments du pur, mais on doit aussi en faire la même chose avec ce qu'on appelle prétendument les marrons du feu. Parce qu'aussi les marrons du feu, je crois que ça, ils ont été au centre de l'actualité à un certain moment. On les a montrés avec toute leur logistique quand même de guerre. Je crois qu'aujourd'hui, il revient au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures idoines. Même si Pape Gourguinog est monté au chrono pour dire que ces images datent de 2012 ? Même ces images datent de 2012. Mais on a entendu aussi la déclaration d'un responsable à Périsse, qui disait qu'ils vont se doter quand même d'éléments pour protéger leur leader. Et ces éléments-là, les gens les ont appelés les marrons du feu. En 2012, moi je ne me souviens pas, en tout cas, de ces éléments-là qu'on appelait les marrons du feu. On les a vus et je crois que ce n'est même pas l'appellation qui est importante. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des gros bras autour de ces leaders-là et quand même qui sème la zizanie par-ci, par-là. Donc je crois qu'il revient légitimement au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures qu'il faut afin de sécuriser les candidats et surtout nos confrères qui accompagnent ces candidats. Alors, Céline, on a aussi beaucoup parlé d'Abdoulaye Ouad. Est-ce que vraiment Abdoulaye Ouad et Macky Sall, peut-être on va dire même ce gel entre les deux, est-ce qu'il y a-t-il une relation de cause à effet entre ce gel qui existe entre ces deux et puis l'évidence notée aussi au sein de la campagne électorale ? Bon, Aboulaye Ouad, aujourd'hui, il s'est invité dans cette campagne, comme je l'ai dit hier, comme cheveux dans la soupe. et il est en train de poursuivre ses consultations. J'ai entendu dans une radio de la place, M. Elas Kassé, qui est un communicant du président de la République, dire que si Aboulaye va désir voir le président de la République, eux, ils sont preneurs. Mais quant à une alliance avec le président Mackzal, ça s'est exclu. Ça veut dire qu'il y a des prédispositions pour un dialogue. Maintenant, le problème qui se pose, quel serait vraiment le contenu de ce dialogue-là ? Beaucoup avancent également la thèse de Karim Ouad. Ils disent que Karim Ouad sera l'absent le plus présent. On va beaucoup plus parler de Karim. Bon, on ne peut pas s'adonner à des supputations. On ne peut pas s'adonner à des supputations dans la mesure où on ne connaît pas réellement quelle sera la teneur de cette discussion-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce dont ils vont parler, si ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal, si c'est pour des intérêts individuels, je crois que ce n'est pas la peine quand même de le faire. Et les deux, ils sont assez matures pour ne pas parler quand même de choses dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Donc, je crois que pour le moment, on ne peut pas quand même se perdre en conjecture. Autant il faudra attendre qu'on définisse les termes de référence de cette rencontre-là et aussi qu'on puisse savoir quelle serait la teneur de cette discussion éventuellement entre Ablayouad et le président Mackzal. Donc, si je vous comprends bien, ce froid n'a rien à voir avec les violences notées ces temps-ci quand même dans la rue politique. Je ne crois pas qu'on puisse faire un linkage entre ce qui est arrivé hier et en tout cas le déficit de dialogue qu'il y a. Il est vrai que ça aurait été bien compréhensible qu'il puisse avoir un dialogue entre les différents, en tout cas ceux qui partagent vraiment l'espace politique. Mais aujourd'hui, je crois que ce qu'on doit faire surtout, c'est-à-dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui est le garant de la sécurité publique qui doit prendre ses dispositions et de sécuriser les candidats. Parce qu'il faut se dire, ce sont des fils de la République. Donc, je crois qu'on ne doit pas quand même les laisser à des gens s'occuper, en tout cas qui n'ont aucune maîtrise bien sûr de la sécurité. Parce que je l'ai dit une fois que la sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. Donc, il appartient à l'État quand même de sécuriser ces candidats-là. Et je sais que c'est sûr et certain, si il y avait des éléments de la police ou bien des éléments de la gendarmerie qui étaient préposés à la sécurité de sa salle ou bien de notre candidat, ces violences auxquelles nous assistons depuis un certain temps ne seraient pas du tout produites. Alors, Sérine, aussi on a remarqué une chose, dernier point de cet entretien. On l'a évoqué derrière, concernant un peu ces coalitions. On voit du tout dans ces coalitions. On voit des libéraux avec des communistes, on voit des libéraux avec des socialistes. Qu'est-ce qui se passe ? Sommes-nous en train d'assister à la mort des idéologies ou bien ? Au Sénégal, j'ai l'impression que, ce n'est même pas une impression, c'est un constat. Depuis 1980, quand le président Senghor est parti, on a assisté à un déclin des idéologies. Le président Senghor, lui, c'est quelqu'un qui s'attachait tellement à ces idéologies au point qu'en 1976, il a fait une révision constitutionnelle. C'est la loi 76-26 du 6 avril 1976 qui a institué le tripartisme politique. A l'époque, ce tripartisme politique-là, il y avait trois courants de pensée. Le courant socialiste-démocratique, le courant libéral-démocratique et le courant marxiste-léniste ou bien communiste. C'est par la suite qu'en 1979, il y a eu l'introduction d'un quatrième courant qui était le courant conservateur de Boa Kargui. Donc, Senghor, pour lui, essentiellement, les partis politiques devaient se regrouper autour principalement de ces courants-là. Mais quand Dujouf est venu en 1981, il y a eu vraiment l'ouverture de ce qu'on appelait le multipartisme intégral. Et c'est par la suite, avec aussi le phénomène de la transhumance, les gens ne croyaient plus aux idéologies. Aujourd'hui, si vous regardez la composition des coalitions, prenons la coalition du président de la République, Maxal, on voit plus des gens de gauche que des gens de la droite. Quand je parle des gens de gauche, ça veut dire les communistes, les socialistes et les progressistes. Le président Maxal, bien sûr, il a un passé maoïste, mais c'est quelqu'un que l'on a connu comme étant un libéral. Mais si on regarde aussi les dispositions statutaires de l'APR, il est bel et bien dit que l'APR n'est affilié à aucune idéologie. Mais il n'est pas affilié à une idéologie, mais il est affilié à l'international libéral. Si on regarde aussi avec le président Ablajad, il prône un libéralisme, mais d'essence travailliste. Or, on sait que le travaillisme qui a pris naissance en Angleterre, c'est une doctrine socialiste. C'est-à-dire que donc, avec les idéologies, je crois que les gens jouent surtout avec cela. Mais c'est normal qu'un parti repose essentiellement sur l'idéologie. PASTEF, il se dit que leur idéologie, c'est tout simplement un pragmatisme, mais qui ne se confond pas avec les idéologies classiques. Aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'autour de ces coalitions-là, on voit un patchwork tout simplement de partis venant d'idéologies différentes. Alors, Serine, salut, on a terminé cet entretien parce qu'on est arrivé à la fin de ce journal. Avez-vous remarqué quand même quelque chose d'assez particulier au niveau des candidats avec Madike, qui préfèrent utiliser quand même un ton assez humoristique ? Oui, Madike, je crois que c'est la grande surprise de cette campagne. Moi, Madike, je l'ai connu vraiment très pondéré, très tempéré. Mais en certain moment, on sent un peu le feu chez Madike et on sent aussi vraiment ce côté humoristique chez Madike. Moi, je dis que c'est bon pour la campagne parce qu'en certain moment, on sent une certaine tension. Et c'est bon que souvent, il y ait des pics passés par là qui assaisonnent la campagne électorale. On a connu ça avec le président, le président, le candidat Abdelaywad, qui disait en rayant le président Abdelaywad, est-ce que M. Forage et Mme Moulin sont passés par là ? On connaissait aussi le président Senghor qui avait l'habitude de dire, est-ce que Njombor est passé par là ? Et ça, ça détendait un peu, ça a égayé l'atmosphère. Bon, aujourd'hui, je crois que Madike est en train de jouer parfaitement ce rôle-là. Et ça, ça nous donne encore une autre facette de M. Madike Nya, que l'on connaissait un peu austère, mais qui finalement se découvre comme quelqu'un quand même qui est très accessible. Merci infiniment à vous, Serine Saliou. Donc, on va de tout simplement donner rendez-vous aux téléspectateurs demain dans Propos de campagne à partir de 21h sur la 2S TV en direct, avec, bien entendu, des invités de marque, comme d'habitude. Absolument. Et Nina Pendafeu sera là également à partir de 18h dans Programme contre Programme. Les dames seront à l'honneur, voilà, donc pour le programme de la journée de demain, spéciale campagne électorale. Merci infiniment à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2S TV. À partir de minuit, le bulletin d'information. Dans quelques instants, la suite de nos programmes, Bantamba, aussi ce soir à partir de 21h. Et puis, Astokandion sera là pour le reste de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada